Musique de générique Comme vous l'avez vu, nous allons aborder la carte de la galaxie. La carte galactique est un outil extrêmement important dans la vie car elle va vous permettre de vous déplacer entre les différents systèmes et également d'obtenir des informations sur ces systèmes. C'est nécessaire de comprendre et de bien utiliser la carte galactique. On va commencer par les bases. Quand on ouvre la carte galactique, on a cet affichage sous les yeux. On va commencer par ce qui se passe en haut au centre. Il y a carte de la galaxie, mode réaliste, région, boucle d'orient interne et recherche dans la galaxie. C'est quoi un peu tout ça ? Déjà, la carte galactique, c'est l'outil qu'on utilise actuellement, donc la carte de la galaxie jusqu'à la rien de spécial. Mode réaliste, ça fait partie des différents filtres que l'on peut appliquer sur la carte galactique. En l'occurrence, donc réaliste, mode de carte, donc il y a différents modes de carte qu'on verra après, mode données d'utilisateur et enfin lutte d'influence pour le powerplay. Ensuite, vous avez la région où se situe votre curseur. En l'occurrence, là, c'est la boucle d'orient interne. Si je vais ici, c'est Hawking Up. Si je vais ici, c'est le bras et cul-croix, etc. Ensuite, recherche dans la galaxie, c'est un outil qui va nous permettre de faire une recherche dans la carte galactique. On peut sélectionner un système en particulier. Quand vous avez tapé les trois premières lettres du système, une liste va commencer à apparaître. Et plus vous allez rajouter de lettres, plus la recherche et la liste en dessous sera précise et donc se rapprochera de votre but. On va faire un essai. Bon, si je tape Munfeil, donc les trois premières lettres, Munfeil apparaît car il est en favori. Il faut savoir que si vous recherchez un système que vous avez en favori et vous tapez le nom justement de ce système, c'est lui qui va apparaître en premier dans la liste. Donc en l'occurrence, là, c'est Munfeil. Mais imaginons que je vais aller à Mundy, en continuant justement à taper, en me rapprochant justement du nom, à la fin, il ne restera plus que le bon. Quand vous sélectionnez en fait le système que vous avez justement tapé, la carte va se centrer automatiquement sur le système en question. Également, à droite, des informations complémentaires vont apparaître ainsi que différents onglets. Donc le premier onglet sont les informations concernant le système que vous venez de cibler. En l'occurrence, là, c'est Munfeil. Donc on a sa distance par rapport à notre position actuelle. Donc là, c'est 391 années-lumière. Les informations du système, donc l'allégeance, population, etc. Et les informations astronomiques. Le type d'étoile, la distance qui nous sépare de cette étoile. Et le type spectral de l'étoile. Ensuite, quand on sélectionne un système, donc on a également des informations commerciales, d'influence, etc. Quand on prend les informations commerciales, si vous avez les données commerciales de ce système, vous allez pouvoir sélectionner justement les différents marchés présents dans ce système. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Car les installations au sol ajoutées par Odyssée contiennent également parfois un marché. Donc là, on va prendre par exemple... Un truc simple pour du chimique, non. On va prendre des drogues légales, voilà. Des narcotiques. Ah ben là, à l'Una Synthetic Site, ils en importent à 10 000 crédits. Donc si j'en ai, je sais que je peux aller les vendre là-bas à 10 000 crédits. Par exemple. Donc ça, ça vous permet comme ça de trouver directement le marché qui vous intéresse dans le système. Donc vous pouvez comparer les différents marchés du système via la carte galactique et trouver là où ça achète le plus cher, où ça vend le plus cher, ou le moins cher, dans le système directement depuis la carte. Pas besoin de se prendre la tête avec le marché. Alors, cet onglet n'est pas souvent utilisé parce que la plupart du temps, on utilise des outils tiers comme Inara pour faire directement ce genre de choses. Mais bon. Il est présent en jeu, donc il est quand même nécessaire de le présenter. Ensuite, on peut comparer différents marchés. Donc là, on peut sectionner ce marché, puis un autre, et faire la comparaison des deux. On peut également établir un itinéraire vers ce marché. En l'occurrence, là, l'itinéraire, c'est directement pointé vers ce marché en particulier. Donc ça veut dire que cette installation sur une planète, vous n'avez pas besoin d'une fois dans le système, sélectionner l'Una Synthetic, etc. Là, c'est directement la route et vers l'Una Synthetic. Pas besoin de se prendre le jour. On peut également effacer l'itinéraire. En dessous, vous avez des filtres par rapport justement à cette recherche de marché que vous avez ici. En effet, on peut choisir la portée de ces marchés. Donc là, en l'occurrence, c'est toutes les portées. Mais on a également des marchés de courte portée et des marchés de moyenne et longue portée. Donc ça vous permettra de faire des filtres et de trier entre ces différents marchés. Également, on peut filtrer au niveau des marchés planétaires. Si on les laisse ou pas. Il en va de même pour les marchés disposant des plateformes d'atterrissage. Parce que les installations au sol, parfois, n'ont pas de plateforme d'atterrissage, mais possèdent un marché. Donc, on peut filtrer justement via cet onglet. Donc ça, c'était pour le marché. Ensuite, nous avons les informations de lutte d'influence galactique. Si deux superpuissances du powerplay s'affrontent pour le contrôle d'un système, ça apparaîtra ici. Si le système est disputé entre deux puissances, vous verrez justement les deux puissances en question. Donc la lutte d'influence du powerplay. Le powerplay ne m'intéresse pas à des masses et très peu de gens s'en servent, ce genre de truc. Donc vous verrez, ce n'est pas un outil que vous allez utiliser très souvent. Mais pour ceux qui se demandent, quand on met la carte en lutte d'influence du powerplay, on peut trouver des systèmes qui sont dans cette configuration. Donc là, je ne vais pas le faire là, sinon il est pour trois pompes. Mais vous verrez que quand on fait la carte du powerplay, certains systèmes sont en conflit entre deux superpuissances. Et donc c'est là que cet onglet va entrer en ligne de compte pour avoir des données de la lutte d'influence qui est en train de gagner par rapport à l'autre. C'est tout. C'est juste une barre de progression. Lui, il est plus fort que l'autre. Et puis voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Mais il est là. Ça servira peut-être plus tard avec la refonte du powerplay, j'espère. Ensuite, en dessous, vous avez les vaisseaux entreposés. Si vous avez des vaisseaux entreposés dans ce système, ils apparaîtront ici. Vous verrez dans quel port il est, etc. En dessous, vous avez les missions qui sont présentes dans ce système. Si vous avez des missions en cours dans le système, elles apparaîtront ici. Et vous aurez directement le nom de l'installation si c'est une mission sur une installation, par exemple. Enfin, en dessous, c'est établir itinéraire. Donc, comme ça, on indique que c'est pour établir l'itinéraire vers le système. Vous avez une autre méthode aussi pour établir l'itinéraire. C'est rester appuyé, maintenir justement sur le système. Ensuite, nous avons définir cible. Si bon, je prends l'uchu et que je fais définir cible, elle est le centre maintenant de la carte galactique. Ensuite, en dessous, on peut ajouter aux favoris. Je peux ajouter ce système aux favoris ou le supprimer. On a également affiché la carte du système. Et enfin, ici, vous avez acheté les données de tendance commerciale. Là, je suis trop loin pour le faire. Mais si j'étais à proximité, je pourrais acheter les données de tendance commerciale et ainsi voir justement les informations commerciales du système. Enfin, cet onglet-là permet de la focalisation sur la cible. Non pas la destination du trajet, mais la cible que vous avez sélectionnée. En l'occurrence, vous avez vu, j'ai un trajet vers Menfeil, mais j'ai ciblé l'uchu. Et ce qui va se passer, c'est que je vais revenir sur l'uchu. Enfin, on peut copier le nom des systèmes. Si vous sélectionnez un système, par exemple, R.I.S.A.G.R.I. On va prendre ce système-là. Je vais le définir comme cible. Et je vais copier le nom de la cible. Voilà. Et donc là, vous verrez, j'ai pris... Hop ! Ça serait mieux que ça marche, voilà. Merci. Et là, j'ai R.I.S.A.G.R.I. C'est un nom impondonçable, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais par exemple, imaginons. Donc là, vous voyez, je suis pointé sur R.I.S.A.G.R.I. Je vais sélectionner l'uchu. Voilà. Et je fais copier le nom de la cible. Regardez bien ce qui se passe. C'est l'uchu. En fait, quand il parle de cible, ce n'est pas le système que l'on cible. C'est le système que l'on a sélectionné avec notre souris. Il faut bien faire le distinguo entre cible pour copier le nom de la cible et focalisation sur la cible. Ce n'est pas pareil. Parce que ça ne pourrait pas être la confusion. Parce que là, on est focalisation sur cible ou définir une cible. Mais par contre, quand on sélectionne le système, c'est lui la cible. Ce n'est pas cohérent. Donc, il ne faut pas s'en piéger. Donc ça, c'était pour la partie de droite. Maintenant, on va parler de la partie de gauche. Donc, on a les favoris. Donc là, vous avez la liste de tous les favoris que vous avez. Donc, en l'occurrence, on a les favoris, les systèmes, les corps, les stations, les installations, etc. En vert, ce sont les favoris qui sont en rapport avec le squadron. Car quand on est dans un squadron, on peut partager des favoris. Quand vous voulez gérer tous vos favoris, ça se situe ici. Donc, vous sélectionnez favoris. Je vous remontre. Gérer favoris. Et là, vous avez la liste de tous les favoris. Donc, les systèmes, les corps, etc. Et vous pouvez les gérer. Vous pouvez masquer ou afficher les favoris. Définir la destination directement vers ce favori-là. Centrer sur ces coordonnées-là. Donc, aussitôt, ça va se centrer sur Borotarkin. Vous voyez ? Etc. Donc, on a pas mal d'informations directement depuis cet endroit-là. Donc, on voit justement où est ce favori. Quelle planète. Le nom de l'installation. On a vraiment tout ce qu'il faut. On peut renommer les favoris. Ou les supprimer. Et enfin, retour. Pour revenir en arrière. L'onglet suivant, c'est votre flotte. C'est là où vous avez l'intégralité de tous vos vaisseaux que vous possédez. Et également, leur emplacement. En l'occurrence, là, tous mes vaisseaux sont sur mon flic carrière. Et je suis sur le flic carrière. Donc, 0 à l. Mais imaginez que vous avez, par exemple, un vaisseau qui se situe à Shinra Arta Desra. Et un autre à Menfei. Et bien, imaginons que c'est, par exemple, l'Apollo qui est à Shinra Arta Desra et la corvette à Menfei. Et bien, je pourrais sectionner directement le vaisseau. Et si j'étais loin de ce vaisseau, je pourrais établir l'itinéraire directement vers ce vaisseau. Pour m'y rendre. Comme ça, on ne cherche pas où sont les vaisseaux. On a ce symbole qui nous dit que le vaisseau est là. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête à voir quel vaisseau est présent à ce symbole-là, si vous en avez plusieurs, allez directement dans votre flotte pour voir quel vaisseau vous intéresse. Plus simple, plus rapide. Ensuite, les missions en cours. Si vous avez des missions en cours dans d'autres systèmes, ça sera ici que ça se passe. Et vous pourrez directement sélectionner la mission qui vous intéresse avec son système. Et après, il n'y aura plus qu'à établir l'itinéraire, comme je viens de faire pour le vaisseau. C'est exactement le même principe. L'onglet suivant, c'est le mode réaliste. Ça permet de passer la carte au mode réaliste comme elle est actuellement. On voit les étoiles avec leurs couleurs comme ça, mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment de filtre. L'onglet suivant, le mode carte, va permettre d'appliquer des filtres. En l'occurrence, vous avez les filtres d'allégeance, civilisation, gouvernement, économie, état, sécurité et type spectral. Comme ça indique, l'allégeance, c'est l'allégeance par rapport à la fédération, ou l'Empire, ou les deux, etc. Vous pouvez filtrer les systèmes par rapport à ce qui vous intéresse. Là, j'ai tout mis, sauf aucun. On les voit. Par exemple, si je voulais juste que la fédération, on n'a que la fédération, etc. On peut toujours appliquer les filtres à l'itinéraire. Si on veut, par exemple, faire un itinéraire et éviter la fédé, on peut. On décoche la fédé, on applique l'itinéraire, et on va esquiver tous les systèmes de la fédération. Par exemple. Même principe pour les civilisations. Les civilisations vont vous permettre de retrouver directement des systèmes en rapport à la civilisation qui vous intéresse. Humain, gardien ou targoïde. Si vous cherchez des points, par exemple, pour les targoïdes, ils apparaîtront en vert. Vous voyez, il y en a ici, ici, ici. Donc, vous savez que dans ce système-là, il y a forcément quelque chose en rapport avec les targoïdes. Un crash, une installation, quelque chose. Même principe pour les gardiens. Quand vous sélectionnez les gardiens, ça va apparaître en bleu. Ils sont ici, eux. Vous voyez, donc là, on a des systèmes où on a des installations gardiennes. Donc, c'est peut-être une installation orbitale, une installation planétaire. Il y a quelque chose en rapport avec les gardiens. Comme ça, d'un seul coup d'œil, vous trouvez ce que vous voulez. C'est à ça que servent les filtres, justement, de la carte galactique. Et on peut également l'appliquer aux filtres de l'itinéraire. Mais là, ça sera un peu compliqué de faire l'itinéraire avec que du gardien ou du targoïde. Ensuite, les gouvernements. Il faut savoir que, suivant l'état des gouvernements, par exemple, si c'est une anarchie, une colonie, une corporation, etc., on va trouver des choses différentes dans ces systèmes-là. J'en avais parlé quand on faisait, justement, des recherches de SSI forte intensité. Quand on veut, par exemple, du cordial mixte, des fois, c'est plus intéressant, par exemple, d'aller dans des systèmes, je ne sais pas moi, qui peuvent être en rapport avec une dictature ou une confédération. Je dis des trucs au pif, mais vous voyez le principe, en fait. Ça vous permet de filtrer les gouvernements pour trouver ce que vous voulez par rapport à ce filtre. C'est aussi simple que ça. Par exemple, les omnipasses, on les trouve dans les systèmes communistes. Ne me demandez pas pourquoi. Mais on les trouve dans ce genre de système. Ensuite, l'onglet suivant, c'est les filtres par économie. Donc, en fait, le type d'économie qui est dans le système. Donc, comment il se gagne de la thune, en fait, dans le système, tout simplement. Donc, c'est un type militaire, d'agriculture, d'exploitation minière, etc., etc. Donc, c'est encore un filtre qui va vous permettre de trouver exactement ce que vous cherchez. Par exemple, les éléments qui nous permettent justement de modifier nos combinaisons sous l'Odyssée. Vous avez dû voir la vidéo d'Amérique qui parlait des datas. Eh bien, on peut coupler plusieurs filtres. Par exemple, on sait que dans un système où il y a du tourisme, si vous trouvez justement un système de tourisme en anarchie, et vous trouvez une installation de faible sécurité ou de moyenne sécurité, il y a des chances que vous trouviez justement ce qui parlait dans sa vidéo. C'est-à-dire des datas qui peuvent être intéressantes. De même pour les systèmes en raffinage ou exploitation minière. Système en anarchie, exploitation minière, installation de moyenne sécurité ou faible sécurité, il n'y a plus qu'à y aller. Et dans le bâtiment EXT, on trouvera les datas qui nous intéressent. Et dans les autres bâtiments, donc l'habitation, etc., les éléments pour crafting de combi, etc., etc. Je vous ferai une vidéo, je pense, là-dessus, un de ces quatre. Donc, il y a moyen comme ça de trouver des systèmes qui nous intéressent. Donc, en jouant sur les différents filtres, on peut trouver tout ce qu'on veut. Donc là, l'État, par exemple, des systèmes en guerre vont avoir des choses différentes dans les SSI que des systèmes, par exemple, en loi martiale, etc., etc. Pareil, pour la sécurité, ça peut être important. Parce que vous allez pouvoir trouver comme ça des systèmes anarchiques ou des systèmes en sécurité élevée, qui peuvent influencer sur ce qui se passe dans le système. Pareil, on peut toujours appliquer des filtres à l'itinéraire. Et enfin, le dernier anglais, le type spectral, qui vous permettra, justement, pour l'exploration, de voir directement le type de l'étoile. Étoile O, étoile B, étoile M, etc. Pour rappel, le filet scoop, c'est O, B, A, F, G, K, M. Pas plus. Les autres étoiles, vous ne pouvez pas scoop dessus. Je vous le rappelle comme ça vite fait. Et on peut également appliquer le filtre à l'itinéraire. Et là, c'est plus intéressant si vous voulez passer que par des étoiles scoopables pour scoop à chaque saut et ne jamais vous arrêter, pour faire le trajet le plus rapide possible. Moi, c'est ce que je fais parfois quand je skip des secteurs qui ne m'intéressent pas. Donc voilà. Ça, c'était pour les différents modes de cartes. Maintenant, on a les modes de données d'utilisateurs. C'est le même principe qu'avec les filtres. Donc là, on peut filtrer par des services. Donc si on charge des matériaux bruts, des matériaux fabriqués, etc. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où je vous parlais de l'interface justement de la station. Les services, vous les trouvez ici. Marché noir, etc. Ça, c'est pour les modes de cartes d'étoiles visitées. Donc toutes les étoiles que j'ai déjà visitées apparaîtront en bleu. Et toutes les étoiles que je n'ai jamais visitées, comme je les ai décochées, elles ne apparaissent pas. Vous voyez là, j'ai visité ici, 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 etc. Donc c'est en fait les systèmes que vous avez déjà visités ou vous avez en tout cas les données. Sinon, la plupart, ça sera toujours en rouge. Cherchez pas. Pareil pour les données cartographiques. Même principe. Si vous avez des données ou pas. Si elles sont disponibles ou pas. Pareil pour les données commerciales. Et enfin, les marchandises. Par exemple, on va choisir banque légale. On va prendre des narcotiques. Mais là, on peut voir par rapport au ratio prix. Vous voyez ici et ici. autour de moi. Donc là, on peut voir le ratio prix-import-export. Le prix d'exportation ou le prix d'importation. Donc ça, on peut avoir directement les informations. Après, il suffit d'aller là-dedans, c'est pareil. Et enfin, la lutte d'influence. Donc tout ce qui a rapport avec le powerplay. Quand on section d'une puissance, en fait, vous avez la zone d'influence des autres puissances. Et parfois, justement, certains systèmes sont à cheval entre deux superpuissances qui se disputent leur contrôle. Et ça nous ramène justement à la formation de lutte d'influence qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on va reprendre le mode de carte. On va prendre allégeance. Parce que ça va nous permettre d'accéder aux deux autres onglets suivants. Parce que l'onglet taux de population et l'onglet voie commerciale est lié en fait au filtre qu'on aura sélectionné au préalable. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris allégeance, tous les systèmes d'allégeance. Et maintenant, je vais reprendre par rapport à un filtre supplémentaire qui est la population. Imaginons, je veux un système de fédération avec forte population. Je prends fédération. Puis taux de population. Je sélectionne justement l'onglet population. Et je filtre en mettant l'onglet le plus haut possible. Et là, je sais que tous les systèmes que j'ai sélectionnés, qui apparaîtront, ça sera des fédérations à forte population. Vous voyez ? 13,5 mégars. Là, pareil. 8. Etc. Vous avez compris le principe. Ça permet d'appliquer un second filtre sur le premier filtre. Pareil pour les voies commerciales. On peut sélectionner ce qui nous intéresse. Ensuite, les paramètres d'itinéraire. Ce sont des paramètres qui vont nous permettre justement de gérer notre itinéraire. Comme ça on indique. C'est clair. Donc on a notre emplacement actuel, notre destination. On peut effacer l'itinéraire. Ou le recalculer si on le modifie. Par exemple, si on ajoute de la cargaison à notre vaisseau. Vous êtes d'accord qu'il ne va plus être capable de sauter à la même portée de saut. Donc il va falloir recalculer l'itinéraire pour avoir des sauts différents. Voilà. Ensuite, on peut ajouter des données au saut. C'est-à-dire qu'on peut choisir des itinéraires économiques. Donc là, on va recalculer l'itinéraire. On a beaucoup plus de sauts. Mais on consommera moins de carburant. Par contre, c'est limité à 1000 à l. Ou alors, on peut choisir l'itinéraire les plus rapides. Et dans ce cas-là, on fera moins de sauts. Mais on consommera plus de carburant. On peut également ajouter les jets de matière à l'itinéraire. Ce qui va se passer, c'est que si il y a une étoile à neutrons ou une naine blanche à proximité du trajet. Le vaisseau va choisir la route qui va nous mener à cette étoile à neutrons ou une naine blanche pour booster notre saut FSD et faire un saut plus grand. Et en total, gagner du temps sur le trajet. Également, on a des boosters FSD. Il faut savoir qu'on peut faire des synthèses dans le panneau de droite qui vont augmenter notre porte FSD de manière, on va dire, one shot. Juste pour le saut suivant. On a trois niveaux. Basique, intermédiaire ou premium. Avec, bien sûr, 25, 50 et 100% de plus de portée de saut. Et enfin, masse de la cargaison, c'est pour augmenter, justement, pour calculer ce que ça pourrait donner si on a tant d'unités en soute. Tout simplement. Et enfin, le dernier onglet, c'est les options d'affichage de la carte galactique. Donc, les options d'affichage nous permettent de choisir ce que la carte va afficher. En l'occurrence, on peut afficher la grille ou pas. Ça vous permet d'avoir une estimation des distances. Ça, c'est bien en exploration. On peut afficher le nom des nébuleuses ou pas. Vous voyez quoi, le sac. Ça apparaît, ça disparaît. Également pour le nom des régions. Polaris, Akenar, Sol, etc. Donc, il suffit de tester et vous choisissez ce que vous voulez afficher ou non. Donc, les différents marqueurs. Donc, les repères d'hivernage sont les repères, en fait, où on peut mettre les flics arrière en décommission, par exemple. La zone de départ, donc, c'est la zone des débutants. Une fois qu'on la quitte, on ne peut plus y retourner. Les favoris de Squadron. Donc, dans l'escadron, s'il y en a qui mettent des favoris, ils apparaîtront. Et si on ne veut pas qu'ils s'affichent, il suffit de décocher. Voilà. Les balaises de mission, etc. Vous avez compris le principe. Il suffit juste de choisir les filtres qui vous intéressent par rapport à ce que vous voulez afficher en permanence sur la carte. Et enfin, en bas, vous avez dû vous en rendre compte. C'est ce qui est en rapport avec votre itinéraire actuel. Donc, vous avez votre système actuel. Votre prochain saut, c'est vers ce système-là. Et vous avez 9 autres sauts qui vous amèneront à votre destination. Tout simple. Dans la carte galactique, vous pouvez vous déplacer à l'aide de la souris, ou d'un autas, ou d'une manette. A vous de configurer au niveau des options. Personnellement, je préfère la souris. C'est plus efficace. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo a été assez claire, assez concise pour la carte galactique. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée ou soirée. Donc, la prochaine vidéo, on abordera la carte du système. Vous verrez, il y a quand même pas mal de choses encore à voir. Allez, portez-vous bien. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501